Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 moi j'ai voulu un moment demander aux autres soeurs à écouter, est-ce que vous pouvez sortir un moment pour que je m'entretienne avec elle, elle-même elle-même a dit non tata pasteur elles peuvent rester là si j'ai des choses à dire qu'elles restent là je vais te dire en leur présence puis elle a commencé à ouvrir son coeur et lorsque je l'ai observée bien qu'elle souffrait qu'elle souffrait beaucoup en ces derniers temps mais elle avait un visage vraiment qui brillait qui brillait brillait de joie et finalement nous avons eu un petit temps d'entretien avec elle en présence des autres soeurs et là pendant tout ce temps insisté sur le fait tata pasteur au point où je suis arrivé je demande une seule chose que la volonté de Dieu soit faite que la volonté de Dieu soit faite c'est étonnant pour moi parce que j'ai l'habitude d'accompagner des malades parfois pour certains qui nous quittent mais c'est rare de trouver une personne qui est comme elle prête à accepter la volonté de Dieu quelle qu'elle soit et j'avais compris en fait qu'elle était prête à nous quitter et alors pendant qu'elle continuait à parler je lui ai dit qu'une porte va s'ouvrir et rassure-toi que tu partiras tu partiras en paix tu t'endormiras tu t'endormiras et tu t'en iras en paix auprès du Seigneur et je lui ai pris l'exemple de Stéphane Nose donc Étienne Étienne qui au moment de sa mort a levé les yeux vers le ciel et a vu le Seigneur debout à la porte du ciel donc prêt à l'accueillir avant que je n'arrive elle était en train de chanter un cantique mais qui m'a marqué mais qui a aussi marqué ses propres soeurs le chant c'est Yahye Kamakon vous nous dit le Kinovo vous connaissez ce chant vous avez me Mi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 n'avait pas eu le temps de comprendre qui était Jésus crucifié au milieu d'un homme de lui et de son son ami on pourrait dire et donc pour lui Jésus c'est aussi un malfaiteur comme lui et donc il peut l'invectiver il peut donc se moquer même de lui il avait certainement entendu dire que Jésus guérissait les malades Jésus sauvait les gens et alors d'un temps on pourrait dire un peu moqueur il dit à Jésus n'es-tu pas le Christ n'es-tu pas le Christ si tu es le Christ mais sauve-toi toi-même pourquoi tu acceptes d'être qu'on est là à la croix ensuite sauve-nous pour ce fringon tout montre qu'il n'avait pas compris que Jésus était là à la croix parce qu'il devait prendre la place du pécheur il devait subir le châtiment du pécheur dans lui aussi afin qu'au besoin il soit sauvé et donc pour lui d'ailleurs sa compréhension du salut était prélimitée pour lui le salut c'est simplement bon que Jésus fasse peut-être un miracle et voilà ils sont détachés de la croix et puis ils se retrouvent je ne sais je ne sais où c'était donc simplement voilà que Jésus les libères donc de ce châtiment subi à la croix mais à cause de sa mauvaise vision de ce qu'était Jésus il est passé à côté du salut il n'a pas plus pu décocher le salut qui est pourtant gratuit en Jésus Christ bien sûr par contre celui qui était crucifié à sa droite lui a trouvé que mais son ami on l'avait fait un peu trop il se dit mais c'est pas possible est-ce que tu n'as pas peur de Dieu toi est-ce que tu ne vois pas que lui il n'a rien fait il est crucifié il est innocemment crucifié alors que nous nous sommes là parce que nous méritons notre sentence ensuite ce tourment vers Jésus il s'est adressé à lui en lui disant souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne ce brigand de la toile reconnaissait que Jésus est le Seigneur il est le roi il est le roi il y aura le temps où il viendra dans son règne pour prendre certainement ses élus ceux qui ont cru en lui il reviendra les chercher pour les arracher des mots de ce monde et à celui-là ces paroles se sont manifestées à Jésus comme un geste ou une expression de sa repentance à l'égard de ce qu'il avait fait auparavant parce qu'il a reconnu que Jésus est non ce bon sauveur mais qu'il est aussi le roi qui doit venir et Jésus lui a donné une réponse que l'autre n'a pas reçue et c'est ce que nous avons lu à la fin Jésus lui a dit en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis tu seras avec moi où ? dans le paradis en d'autres termes Jésus lui a conseillé déjà que aujourd'hui même toi et moi nous allons nous retrouver au ciel le paradis c'est le ciel quelle joie pour quelqu'un qui avait été un malfaiteur mais du fait qu'il s'est repenti alors Dieu dans son amour n'a plus tenu compte de ses péchés de ses fautes du mal qu'il a fait le reçoit dans le paradis il allait mourir mais au-delà de la mort alors il pouvait entrer au paradis et alors nous pouvons vous poser la question de sa mort et l'autre où était-il allé puisqu'à lui on n'a pas dit qu'il irait au paradis il est clair que du fait qu'il a connu lui n'a pas reconnu Jésus comme sauveur n'a pas témoigné de sa volonté de se repentir c'est sûr qu'il est allé pour le châtiment éternel il est allé donc aux enfers mon frère ma soeur notre vieil aimé qui nous a quitté avait certainement compris qu'il ne fallait pas attendre de devenir vieille pour donner sa vie à Jésus Christ très tôt déjà dans son enfance elle a accepté de donner sa vie à Jésus elle a vécu pour Jésus elle a servi Jésus et elle lui est restée attachée jusqu'au moment où Dieu décidait de lui enlever le souffle qu'il lui avait prêté on peut comprendre pour elle qui est partie elle a rejoint la demeure céleste elle est partie au paradis puisqu'elle s'était attachée à Jésus à Jésus il nous manque avant avant la fondation du monde merci toujours plus près de toi et quand même nous pouvons nous détourner de toi Seigneur tu nous ramènes à toi car tu es Dieu le Dieu de bonté le Dieu de paix le Dieu de miséricorde le Dieu qui nous fait grâce car là où le péché abonde la grâce surabonde et lorsque nous sommes entourés des éternes Seigneur tu fais surabonder ta grâce au milieu de nous voici le témoignage que nous puissions que nous pouvons retenir au moment où tu as repris notre soeur et par rapport à la parole Seigneur que nous avons entendue toi qui a pardonné ce péché à la croix qui lui a fait une promesse ce soir même tu seras avec moi dans le paradis merci Seigneur soit noué soit béni soit exalté cette parole qui est pour nous aujourd'hui notre soeur n'en a plus besoin Seigneur car elle est rentrée dans la gloire dans le propos éternel tu te bénis sans Seigneur parce que tu veux nous ramener à toi le coeur brisé Seigneur nous voulons nous appaisser devant ton crône de grâce afin que nous puissions Seigneur t'appartenir toujours et toujours car Seigneur le ciel tu l'as préparé pour nous tu as dit qu'on venait nous préparer de la place afin que nous y soignons aussi mais Seigneur que par ton esprit nous soyons tous préparés afin que ta gloire nous puissions la connaître que nous puissions rentrer dans cette gloire et dans le propos éternel afin que le pouvoir Seigneur bénéficie de tout ce que tu as préparé pour nous merci Seigneur pour ton serviteur qui n'a eu que sa bouche il a besoin de toi aussi Seigneur donc lui sa part afin que dans les jours à venir Seigneur il puisse être aussi un témoin de ta gloire au nom de Jésus Christ donc bien aimer Seigneur et Seigneur et ta gloire et ta gloire Amen et ta gloire et ta gloire La chanson est italienne. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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